Même si Biya, pour éviter d'être renversé, comme Ali Bongo, change tous les éléments des différents corps de l'armée camerounaise, il ne peut rien contre ce qui se prépare cette année contre lui. En procédant à des remaniements au sein de son armée il y a quelques jours, Biya était en train de faire une manœuvre qui, un temps soit peu, lui permettrait de résister encore quelques années au pouvoir. Mais ce qui se prépare contre le plus vieux chef d'État en fonction est beaucoup plus vaste et plus spectaculaire qu'un coup d'État militaire. Selon Saint-Éloi Bidoum qui a perdu son statut de cadre du RDPC après y avoir été radié, un clan du pouvoir qui gravite autour de Biya prépare déjà quelque chose depuis longtemps. Il s'agit selon le politicien d'un coup d'État d'une autre nature. Dès qu'on parle de coup d'État, on voit tout de suite l'armée et les militaires en action. Il s'agit là d'une technique révolue, obsolète, qui s'aime pleure, confusion, désordre, consternation, désolation, technique qui s'accompagne, d'un cortège de morts et d'un fleuve de sang. Le crépitement des armes automatiques AK-44 et Kalachnikov terrorise et traumatise les populations du fait de la brutalité avec laquelle les hommes sont tués. Les souvenirs du putsch du 6 avril 1984 ne sont pas estompés. A côté de cette technique brutale d'accaparement du pouvoir, il y a ce que Saint-Éloi Bidoum appelle le « coup d'État scientifique ». De quoi s'agit-il ? Le complot scientifique, en opposition au complot spirituel ou militaire, est une construction d'intellectuels et d'intelligences, qui utilisent des moyens scientifiques pour aboutir à la mise en déroute populaire d'un pouvoir établi. Au Cameroun, le complot scientifique ratisse au et large autour du fauteuil de Paul Biya, les hommes se recrutent, sans effroi, autant chez les cantoïstes que dans la haute administration, la territoriale, l'armée, les services de renseignement, la société civile, la presse et les milieux universitaires. Ils veulent tous le pouvoir, en bandes organisées ou en solitaires. Leur arsenal est constitué de pénuries fictives ou organisées, des hausses de prix non justifiables des produits de consommation courante et de première nécessité, des perturbations fréquentes dans la fourniture des services publics ou de grandes nécessités, eau, électricité, le sabotage des projets inscrits au BIP et le détournement de fonds publics destinés au bien-être commun. Rien n'est laissé au hasard, pour transformer le Cameroun en Burkina Faso, il est nécessaire selon eux, de créer un printemps équatorial, qui commencerait par le Cameroun pour s'étendre à toute l'Afrique centrale. Les stratégies sont multiples et vont du glissement des prix, à l'atteinte du point d'achèvement qui sera le « chassement ». Voilà donc les éléments du dispositif stratégique. L'obscurité que la nébuleuse, et néant, impose à une grande majorité des Camerounais, met en lumière les activités et les dessins obscurs de certaines élites du parti au pouvoir, contre le régime qu'ils servent avec hypocrisie et ingratitude. Voilà donc des hommes, qui complotent contre le peuple en le privant du gaz domestique, du maquereau, de l'huile végétale, de la farine, d'emploi, d'eau potable et d'électricité. Ils ont des larmes, des méthodes, des stratégies et des alliés insoupçonnés en Occident. Dans le parti, ils ont aussi des moyens financiers et des positions influentes dans la République avec pour ambition « be a must go ». Leur tactique consiste en l'augmentation du prix de la bière au point que donner une bière à un Camerounais le rend heureux. La France qui vient de s'assurer quasiment le monopole de la production des produits brassicoles doit bien savoir que l'augmentation du prix de la bière rentre dans le dispositif stratégique des putschistes qui croient qu'une hausse du prix de la bière serait le verre de trop qui ferait descendre le peuple dans la rue, ivre de colère afin de casser, saccager et brûler n'importe quoi sur son passage en braillant des méchancetés contre Paul Bia. Liquide inflammable Elle l'augmentation du prix du carburant à la pompe, le souvenir de la hausse du prix du carburant a embrasé le Cameroun, et a conduit aux émeutes de la faim en 2008. Elle a organisé les apprentis sorciers. Ces derniers temps, on voit des pyromanes en tenue de sapeurs pompiers qui se tiennent dans l'ombre, une braise en main, prêts à mettre la flamme dans le pays dès qu'une hausse du prix du carburant sera annoncée ou imposée. Prêts à crier au feu, le pays brûle. C. Apprentis sorciers, compte sur les brasiers suivants. Mototaximen, selon le commissaire divisionnaire au collège Jean-Claude, sauvagement assassiné au mois de juillet 2022, L'activité de mototaximen est devenue à très haut risque et sous le contrôle de jeunes ressortissants du Grand Nord, âgés entre 16 ans et 25 ans, très athlétiques, rompus à la bagarre de rues à mains nues ou armées, consommant de drogues dures, marqués au saut de l'impatience de voir la bagarre amicale commencer. Si on associe les vendeurs de friperies toujours originaires du Nord, le divisionnaire a conclu que la masse critique est atteinte pour embraser le Cameroun. Cependant, la famille qui pointe un doigt accusateur vers sa hiérarchie. Allez donc savoir pourquoi. Taxi pétrole domestique tarif des transports urbains, interurbains, du prix du tas de manioc au marché poids de la baguette. On espère cette fois qu'il ne s'agira pas d'un feu de paille pour que le régime de Paul Biya parte en fumée augmentation du prix du gaz domestique. Un lobby ethno-tribal, soutenu par des pontes du régime en mâle de feu, croit souvent allumer les foyers par une pénurie imaginaire de gaz domestique. Il compte sur le branle-bas dans les foyers, susceptibles selon eux d'allumer les Camerounais, les propulsant dans la rue non pas pour chercher du gaz, mais pour les envoyer à la chambre de gaz du régime de Paul Biya. Le « complot hydrique », la stratégie consiste à faire du Cameroun un pays sec, un grand désert, où les populations peinent pour avoir de l'eau potable. Ajoutez à cela, la soif de liberté, de démocratie, d'emploi, de santé publique, de sécurité et de pain quotidien. La soif d'eau est un élément stratégique dans le dispositif de déstabilisation. Assécher les budgets des Camerounais avec des factures de consommation fantaisistes, détourner les projets d'adduction d'eau du BIP et des ENG pour noyer les populations, faire une grande propagande sur l'incapacité de Paul Biya à fournir de l'eau potable aux Camerounais, et néant, dans le domaine de l'électricité, l'arrivée des néos est ténébreuse et laisse soupçonner que des personnalités de la République travaillent au noir dans cette sombre affaire. Pour ce qui est de l'eau, plusieurs personnalités auraient grenouillé dans cette gadoue et se sont bien mouillées. Robinet à sec C'est le complot hydrique et malheureusement que Paul Biya est en train de le faire tomber dans l'eau. L'apocalypse Des sources concordantes rencontrées à la périphérie de ces milieux du chaos politique, les mois d'octobre, novembre et décembre 2022, s'annoncent très animés. Les réseaux adeptes du terrorisme économique planifieraient leurs efforts de pousser le Cameroun dans une faillite financière, des troubles dans la trésorerie publique, le non-paiement des salaires, de la dette intérieure, la perturbation des mouvements bancaires et bien d'autres inconforts dans la vie de la nation, qui se trouveraient ainsi non en situation de récession, mais de marasme économique, qui plongeraient le pays dans la banqueroute. Ainsi le Cameroun se trouvera à la merci d'une révolution de la rue, tant souhaitée. Du « glissement au chassement », il n'y aura qu'un pas à franchir. C'est sans compter avec la perspicacité, la témérité et le professionnalisme du minfi qui jure la main sur le cœur de faire échec à l'organisation. Les contingents et escadrons de la mort À qui profiteraient la création récente des milices municipales à la solde des maires ? Pour qui combattraient plus de mille militaires renvoyés en fin de formation aptes et habiles à la manipulation des artilleries lourdes ? Jusqu'où ira le TCS dans les affaires qui ébranlent la République ? Après le SGEPR, et autres, pour qui sonne le glas ? Quelle est l'opportunité du mouvement de grève des OTS et OTA en pleine rentrée scolaire ? Est-ce un hasard de calendrier la coïncidence avec le débrayage du personnel médical ? À qui profitent l'exclusion et la persécution des soutiens inconditionnels de Paul Bia au RDPC, Mais Sangane Yandigne, Saint-Éloi-Bidoune, le promoteur du groupe L'Anecdote et autres ? L'épicentre de tout ce cocktail explosif se situerait au mois de novembre pendant la Coupe du Monde pour détourner l'attention de la communauté internationale. Hasard de calendrier, agenda caché ? Oui ainsi, et ça, ça va se savoir.